C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allée à la rencontre d'Aurélie Samuel, directrice et conservatrice du musée Yves Saint-Laurent dans le 16e arrondissement de Paris. Elle évoque les grandes dates à retenir d'Yves Saint-Laurent. Les grandes dates à retenir d'Yves Saint-Laurent sont évidemment la première collection, 1962, qui signe évidemment l'ouverture de la maison. Pour moi, il y a indéniablement l'automne-hiver 65 avec la robe Mondrian, qui va définitivement changer les rapports entre la mode et l'art, car ce n'est pas simplement une copie d'un tableau, mais bien une transposition en trois dimensions, d'une œuvre en deux dimensions, avec cette idée qu'on doit rendre la géométrie de la robe et une problématique qui est comment porter un tableau sur soi, ce qui était extrêmement nouveau et ce qui va effectivement, comme une sorte de manifeste, changer les rapports entre la mode et l'art. Ensuite, tout au long des années 60, il va inventer le vestiaire de la femme moderne, 1966, le premier smoking. Quand Saint-Laurent propose un smoking à une femme, c'est évidemment un tailleur pantalon, ce qui est déjà extrêmement transgressif pour l'époque. Aujourd'hui, évidemment, ça nous paraît tout à fait anodin. Il ne faut pas oublier qu'en 1966, le pantalon était interdit pour les femmes. Les femmes devaient porter une jupe ou une robe, sauf si elles allaient travailler. Donc, il propose à une femme de sortir, le soir, avec une pièce haute couture, qui est un pantalon, mais il va plus loin. Parce que le smoking, c'est un vêtement d'homme qu'on utilisait dans les fumoirs, c'est la raison pour laquelle ils ont les revers en satin, pour que la cendre de fumée, la cendre de cigare ou de cigarette, glisse sur le revers. Donc, cette femme, non seulement elle porte un pantalon, mais en plus elle fume, ce qui est extrêmement transgressif pour l'époque. L'idée de Saint-Laurent, ce n'est pas qu'une femme ressemble à un homme, c'est qu'une femme puisse s'habiller comme un homme pour assumer les mêmes responsabilités qu'un homme. Pierre Berger avait l'habitude de dire que Chanel a libéré les femmes, Saint-Laurent leur a donné le pouvoir. Le pouvoir, justement, d'assumer les mêmes responsabilités, le pouvoir d'avoir la même place dans la société qu'un homme, et donc de s'habiller comme un homme. Donc, je pense que 1966 est une date extrêmement importante. Ensuite, on a les premières nude dress, évidemment, dans les années 68-69, et puis, tout au long de sa carrière, il y a comme ça des let's motifs, c'est-à-dire des vêtements, qui vont être réinterprétés. Effectivement, la transparence, effectivement, la robe extrêmement féminine, effectivement, le tailleur pantalon et le smoking. Donc, après, c'est difficile de trouver des dates. J'en retiendrai peut-être quand même une. L'automne-hiver 88, et le printemps-été 89, où il va rendre hommage aux artistes, et là, il va livrer sa vision personnelle du cubisme de Braque, de Picasso, bien sûr, Matisse, évidemment, avec les robes à empiècement, qui rappelle à la fois Matisse, mais à la fois son goût pour le Maroc, puisqu'en 1966, il découvre Marrakech. C'est une vraie révélation, pour lui, avec la couleur. Il avait l'habitude de dire, avant, je ne pensais qu'en noir, je ne créais qu'en noir. Le Maroc m'a révélé la couleur, ce choc des couleurs, avec des teintes qui ne sont pas forcément faites pour aller ensemble. Par exemple, le rose et le orange, le bleu marine et le noir, qui étaient des associations qu'on ne faisait pas jusqu'alors. Et puis, bien sûr, les irises de Van Gogh, ces sublimes vestes brodées par le sage, qui ont nécessité plus de 600 heures de travail et qui ont coutume d'être réputées pour être les pièces les plus chères de la haute couture. Donc, je crois que là, il signe vraiment une collection qui montre à la fois toute sa créativité, la façon dont il a imprégné l'histoire de la mode, mais aussi la façon dont il a changé l'histoire de la mode, en s'inscrivant non plus dans l'histoire simplement du vêtement, mais bien dans l'histoire de l'art. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.